Le pain et le vin Le pain et le vin Et au verset 23 Voilà ce que nous lisons Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les poteaux L'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper Et Dieu ajoute Fils de Pâques en l'honneur de l'Éternel Qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva vos maisons Une première lecture, la deuxième se trouve dans l'Évangile selon Luc Et voilà ce que nous lisons dans ce passage Chapitre 12 Pardon, le chapitre 22 Et au verset 19 Ensuite Donc je voudrais vous rappeler la signification de la Sainte Seine De ce pain et de ce vin que les chrétiens partagent lorsqu'ils se rassemblent Je voudrais dire que c'est important pour nous d'être sensibles à la voix de Dieu Quand il nous rappelle certaines priorités Qui sont quelquefois oubliées Et finalement banalisées Et ça produit après dans le cœur et la vie des chrétiens Des coutumes et des rituels Des habitudes Ça devient des habitudes C'est pourquoi je voudrais d'une manière assez solennelle Rappeler la scène, la Sainte Seine que Jésus a instituée C'est lui qui l'a instituée Et donc je voudrais dire par rapport à cela Supposons que le peuple d'Israël Puisque nous avons lu ce passage Où Dieu avait ordonné de sacrifier un agneau pour chaque famille Et de mettre le sang sur les linteaux Sur les poteaux des portes Pour que l'ange de la mort ne frappe pas Dans le pays de Gozène où se trouvait le peuple d'Israël Donc je disais supposé Seulement Que le peuple s'était contenté de sacrifier l'agneau Et n'avait pas appliqué le sang sur les poteaux Et sur le linteau des portes Je voudrais dire que beaucoup se suffisent Peut-être trop souvent De savoir que Jésus est mort Beaucoup se suffisent de cela A ce sujet je voudrais dire que Le Dieu de la Bible Qui est le Dieu de l'Alliance Je voudrais dire que toutes les alliances Toutes Ont été scellées avec du sang Et la Bible dit Sans effusion de sang Il n'y a pas de pardon C'est bien le jour de la Pâque juive Pour le préciser Que Jésus Avaient pu instituer La scène Ou la sainte scène Car dans cette nuit De la Pâque Que Dieu Et là je reviens sur La Pâque qui a été instituée en Égypte Qui est la douzième plaie Que Dieu avait ordonné à Moïse D'instituer De sacrifier un animal De mettre le sang sur les poteaux Et les linteaux des portes Donc c'est bien Le jour de la Pâque juive Que Jésus avait pu instituer la sainte scène Pourquoi ? Parce que Ce qui avait été fait par Moïse Commandé par Dieu C'était l'ombre De ce qui allait venir La réalité Est en Christ Je voudrais le préciser Car C'est dans cette nuit de la Pâque Que Dieu allait envoyer l'ange de la mort C'est ce que nous avions précisé Et qui allait donner la mort Comme cela avait été indiqué C'était la douzième plaie Que Dieu avait envoyée Et Dieu a dit Après cela Après cela Pharaon vous laissera aller Parce que En cette nuit Avaient dit le Seigneur Dans cette nuit-là Je jugerai l'Égypte Et les dieux de l'Égypte Et il y aura un mort A dit Dieu Dans toutes les familles des hommes Et jusque chez les animaux Mais Je voudrais insister sur ce mais Dieu a dit dans ce passage Et nous l'avons lu Qui est très important Dieu a dit Je verrai le sang Je verrai le sang La Pâque juive Donc je le disais N'était que l'ombre De ce qui allait venir Donc L'ange de la mort Est passé au-dessus des maisons Parce qu'ils ont vu le sang Dieu a dit Je verrai le sang Et l'ange de la mort Passera au-dessus de vous Si Le sang des animaux Ont eu cet effet Et la Bible nous dit Que Dieu dit Je verrai le sang Et ce n'était que Le sang des animaux Que devrions-nous dire Donc Du sacrifice De la nouvelle alliance En Jésus-Christ La Sainte Seine Justement Rappelle Nous rappelle Le sang de l'agneau Non pas l'agneau pascal Non pas l'agneau Que Dieu avait ordonné A son peuple Juif Israël De faire Pour échapper A la condamnation A la mort Mais là il s'agit Comme nous l'avons dit Le sang D'un innocent De l'agneau De Dieu De celui Que Dieu A donné Et qui autant marqué Est venu Pour accomplir Le salut De l'humanité Donc la Sainte Seine Je disais Est pour nous Le souvenir Des souffrances Et de la mort De Jésus Lui Jésus L'agneau Offert En sacrifice Qui nous délivre Du jugement De la mort Et de la séparation Avec Dieu Donc Donc La Sainte Seine Représente Un souvenir Un mémorial Un mémorial De l'œuvre De notre salut L'acte De la croix Accompli Par Jésus Et par cet acte Par cet acte C'est-à-dire Lorsque nous célébrons La Sainte Seine Par cet acte Nous annonçons La mort du Seigneur Jusqu'à ce qu'il vienne Et avec lui Nous participons À un autre Nous participerons À un autre Grand repas Dans le ciel C'est écrit C'est écrit Matthieu Et Marc Au chapitre 12 Marc Chapitre 12 Pardon Chapitre 14 Et au verset 23 Nous rappelle aussi Lorsque Jésus a dit Ceci est mon corps Qui est livré pour vous Prenez Et mangez Donc Marc nous rappelle ainsi Que les disciples Avaient accepté L'invitation de Jésus Qui leur avait dit Venez Buvez Venez Mangez Ils les avaient acceptés Et Marc Ajoute justement Au chapitre 14 Et au verset 23 Marc précise Il dit Et ils emburent tous Le Seigneur voudrait Que tous Nous participions À ce salut Qu'il a pu Acquérir Par son sang Par son sacrifice Et il est dit À plusieurs reprises Justement Dans ces passages Il est dit Et ils se mirent à table Et la table Nous parle de communion C'est vrai La Sainte Seine Nous rappelle Je l'ai dit Un souvenir Un mémorial De l'œuvre De notre salut L'acte de la croix Et le fait De préciser Qu'ils se Qu'ils se mirent à table Nous parle d'une communion Aussi à l'horizontale Vis-à-vis de mes frères De mes sœurs Qui comme moi Avaient accepté Le moyen de Dieu Le salut en Christ L'acte de la croix Et par cela Et par cela même Nous devenons une famille C'est La Bible La parole de Dieu C'est Dieu lui-même Qui nous le rappelle Et la Sainte Seine Nous unit aussi Les uns et les autres Dans une même espérance Dans un même esprit Dans un même état de cœur D'accord Et ils se mirent à table Et ils en burent tous Que chacun D'une manière particulière Et que chacun d'entre nous Soyons encore bénis Par cette vérité De la parole de Dieu La Pâque juive Qui n'était que l'ombre à venir Mais la réalité Est en Jésus Qu'ils nous bénissent Qu'ils vous bénissent Soyez bénis Sous-titrage ST' 501